Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour la présentation de la box Le Boudoir du mois d'avril. On va commencer bien évidemment par la révélation du cadeau de la box Gold qui cette fois-ci n'a pas été révélée comme je fais à chaque fois en amont. Il s'agit donc d'un petit bracelet de la marque Jubil qui réalise des bijoux couture qui sont tissés à la main sur mesure. Et je vous montre tout de suite la manchette Andy couleur bronze. Petit aparté pour les personnes qui n'ont pas suivi la box Gold, c'est un abonné tous les mois qui reçoit en plus glissé dans sa box un article haut de gamme. Donc là ça va être ce bijou. Le bracelet donc fait partie de la collection Andy qui se décline en plusieurs modèles en espérant que la lumière lui rendra justice. Qui est quand même composé de plus de 500 perles tissées. Le motif est inspiré du pop art et bien évidemment de son maître Andy Warhol qui était adepte des couleurs vives. L'estampe gravée en gold fil tube de fermoir mousqueton en plaqué or. Et c'est un modèle qui a une valeur de 130 euros. Je vous mettrai comme à l'habitude tous les liens vers la créatrice et également tous les partenaires qui sont dans cette box en barre d'infos. La box a pour thème printemps pastel. J'ai choisi ce mois-ci un flyer coup de coeur qui rendra très très bien dans un cadre ou alors tout simplement posé comme ça en déco. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais des flyers qui potentiellement peuvent finir en déco à la maison. Et le descriptif de chaque produit au dos. J'ai l'impression que plus ça va, plus ma coiffure part sur la gauche, non ? Je commence par ce pochon en organisa jaune pastel. C'est la marque Absoluté, c'est une marque innovante. Je ne connaissais pas du tout ce concept, en tout cas je ne l'avais jamais testé. Et vous le savez, c'est un petit peu le concept de ma box, vous faire découvrir plein de petites choses. Qu'est-ce que cette marque a de particulier ? Ce sont des thés et infusions en poudre fines. C'est-à-dire qu'une petite cuillère d'ailleurs qui est à l'intérieur pour avoir la bonne quantité va suffire. Et on rajoute juste de l'eau. Chaque mini boîte, que vous voyez, donc il y en a trois, contient de quoi réaliser une dizaine de tasses. Donc on va pouvoir faire avec ce pochon plus d'une trentaine de tasses. Tous les explicatifs sont fournis là à l'intérieur. Donc cet assortiment s'appelle Zeste de Soleil. On va avoir chemin de l'orangerie, note maté aux agrumes aussi, bon chaud quand c'est glacé. Danse indienne, infusion chai, un fort mélange d'épices à déguster nature avec du lait ou du miel. Et mille et une roses, infusion de roses de damas douces et réconfortantes. Ce sont des thés et infusions forcément très sains, 100% à base de plantes bio. Il n'y a aucun additif à l'intérieur. Inutile de vous dire que c'est hyper pratique. La petite dose, l'eau chaude et c'est prêt. Et forcément il y a aussi ce côté zéro déchet, anti-gaspillage. Et c'est un assortiment qui coûte 15,90€. On continue avec l'article on va dire cosmétiques, soins, beauté. C'est un très très beau format. C'est la marque Lacacidène en Provence que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu dans d'autres boxes. Pas ça, pas celui-ci. Vous savez que j'aime bien travailler avec des marques qui n'ont pas été dans beaucoup ou alors très peu de boxes. Celle-ci effectivement, quand j'étais la présentatrice des boxes, j'avais déjà reçu cette marque, mais ça devait être les démaquillants. Et je voulais quand même travailler avec eux. Je leur ai dit écoutez, est-ce qu'on peut voir pour un produit ? Je l'ai testé comme je vous l'ai dit. Je teste tout, tout, tout avant. C'est donc une crème pour les mains. Les crèmes pour les mains, je les utilise toute l'année. Celle-ci, pétale et karité, elle est formidable. Pourquoi ? Déjà, elle a ce côté hydratant, réparatrice, mais elle n'a pas non plus un finigrat qui peut être assez déplaisant. L'odeur. Alors, je leur ai demandé qu'est-ce que c'était comme odeur et ils m'ont répondu que c'était l'odeur, donc qui se rapprochait le plus du parfum Chloé Love Story. Je ne connaissais pas. Donc, pour celles qui connaissent, vous me direz. C'est un format de 50 ml. C'est évidemment 100% made in France et plus particulièrement made in Provence. C'est d'origine naturelle. C'est un tube qui est très joli. Bref, c'est une super crème qui coûte 15 euros. On passe aux bijoux. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu la colorimétrie ? J'ai respecté le côté pastel de l'ensemble. Le bijou est présenté dans ce petit étui en suédine. C'est la marque Noni Ornement Bohème. Il s'agit d'un bracelet. La petite carte avec au dos toutes les coordonnées de la créatrice. Et nous avons, attention, je peux vous dire que c'était du boulot pour la créatrice à réaliser tous ces modèles. Regardez. Donc moi, j'ai choisi les pampilles. J'ai choisi les perles. Donc on est sur du beige, du noir et du doré. C'est un bijou qui coûte 40 euros quand même. Je vous donne un petit peu sa composition avant de vous le montrer porté. Je prends ma petite feuille pour ne pas me tromper. Donc, il est composé de perles Miyuki. Ce sont des perles de verre japonaise, noires, crème et dorées, comme je vous disais. Un petit pompon et une pampille cadenas dorée à leur fin qui viennent finir les liens. Pour une petite touche bohème, carrément. Fermeture par perle stopper en goldfield. Goldfield, c'est un très beau matériau. C'est une longueur qui est réglable. Et forcément, c'est fabriqué par la créatrice dans son atelier, dans les Yvelines. J'espère que vous allez bien pour mon compte. Alors, moi, je le porte en bracelet. Mais il semblerait, d'après la créatrice, qu'on puisse le mettre en collier. Donc, écoutez, vous pourrez essayer. Donc, on vient tout simplement faire nos petits tours. Moi, j'en fais quatre. Ensuite, tout simplement, avec le lien coulissant. Alors, petit conseil. Si vous ne le mettez pas, faites en sorte que les liens soient bien côte-côte. et que ce ne soit pas emmêlé. Moi, j'ai un poignet qui est quand même très, très fin. Voilà. Le rendu de ce bracelet. Il s'agit donc du bracelet multi-rand. Je continue et je passe à un petit article tout mignon. Je n'en ai encore jamais mis dans la box. Mais je dois dire que j'ai vraiment craqué sur le visuel, sur la senteur. Donc, vous l'aurez compris, c'est une petite suspension parfumée qu'on vient mettre dans ces placards. Pour qu'on y mette un peu où on veut. L'odeur, amandie en fleurs. Ça sent très, très bon. La marque Les Broutilles de Madeleine. C'est donc en cire végétale. Je reprends ma petite fiche. C'est sans OGM ni pesticides. Ne contient pas de paraffine ni de stéarine ou de palme. C'est vegan. Amandie en fleurs, senteur, à la fois fleurie et gourmande avec un voile de vanille. Fabriquée dans le haut doux. Je vais la retirer pour vous montrer. Comme ça, il y aura peut-être moins de reflets. Regardez. C'est super joli. Toutes les petites fleurs qui sont mises comme ça dans la cire. Et c'est un article qui coûte 4,50 euros. Je passe évidemment à la gourmandise. Toujours dans la colorimétrie pastel. Tout comme la suspension juste avant. Au plus d'être très beau. C'est super bon. Regardez comme c'est beau. Regardez comme elles sont belles. Des petites boules comme ça. C'est donc la marque Cocory Pop que moi j'avais connue il y a quelques mois. Je devais intégrer en fait. Ils font des pop-corns super bons. Mais le paquet était beaucoup trop grand pour que ça rentre. Donc on avait mis ça de côté. Et là je voulais absolument bosser avec eux. Donc on a choisi ce modèle-ci. Fantasy d'écureuil. Ce sont des noisettes torréfiées qui sont enrobées de chocolat au lait. Et chocolat blanc. C'est coloré avec des poudres naturelles. C'est un délice tout simplement. Un véritable savoir-faire de confiseur. Des recettes équilibrées. Des ingrédients nobles. Sans colorants artificiels. Sans arômes artificiels. 100% bio. Une confiserie en phase avec son époque. Saine, pop et gourmande. Et c'est en région centre Val-de-Loire. C'est chez moi ça. Ces gourmandises coûtent 5,90€. Voilà pour la révélation des 5 articles de la box d'avril. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, nous sommes passés à la box de mai. Box de mai que j'ai pensé quand même, sachant que la fête des mers c'est début juin. Et comme vous allez recevoir celle de mai aux alentours du 20 mai, ça pourrait être le cadeau idéal pour vous. Pépite. Et aussi à offrir. J'ai déjà fait la révélation, si vous voulez aller voir sur mon site. D'ailleurs, il y a la nouvelle refonte de la page d'accueil qui a changé. Donc, si vous voulez voir l'un des articles de la box de mai, vous allez dans la rubrique Avenir. Il va y avoir de très, très beaux produits. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mai, nous sommes en train de travailler pour les... Ouais, pour l'instant, j'ai eu 4, 5 prochaines boxes. Donc, mai, juin, juillet, août. Superbe. Donc, la box qui est actuellement en commande, c'est la box de mai. Je vous fais un gros bisou. J'espère que le contenu vous aura plu. Dites-moi tout ça pour les personnes qui l'ont reçu ou même les personnes qui ne l'ont pas reçu, si ça vous donne envie, ce que vous avez préféré. Et je vous fais un énorme bisou. Ciao.